bonjour à tous aujourd'hui nous allons parler des condensateurs tout d'abord vous pouvez vous abonner ce qui vous permettra de suivre les prochaines vidéos et vous pouvez retrouver ce cours en version écrite vous trouverez le lien sous la vidéo un condensateur permet d'emmagasiner et de stocker l'énergie électrique afin d'assurer le démarrage d'un moteur par exemple c'est un réservoir d'énergie sa capacité de stockage s'exprime en farad ou microfarad dans la plupart des cas il existe deux types de condensateurs le condensateur permanent et le condensateur de démarrage le condensateur permanent aide au démarrage du moteur électrique et reste en fonctionnement sous tension durant toute la durée de l'utilisation le condensateur de démarrage aide au démarrage du moteur électrique et se coube à l'aide d'un contact ou d'une temporisation juste après le démarrage attention le condensateur de démarrage ne doit pas être alimenté en permanence il risque d'exploser le condensateur peut être polarisé ou non il existe plusieurs méthodes pour tester un condensateur dans un premier temps il convient de vérifier l'aspect physique le condensateur ne doit pas être bombé ou gonflé ensuite il faut le débrancher dans l'installation et le décharger en le connectant à une résistance ou en court-circuitant ses bornes à l'aide d'un tournevis tester un condensateur avec le mode capacité du multimètre connecter le multimètre aux bornes du condensateur si le condensateur est polarisé connecter le fil le plus long à la bande plus du multimètre et le plus court à la bande moins du multimètre comparer la valeur de capacité mesurée à celle inscrite sur le condensateur généralement une tolérance de plus à moins 10 à 20% tester le condensateur avec la fonction résistance du multimètre si celui-ci ne possède pas de mode capacité connecter le condensateur au multimètre calibré sur kilo ohm le condensateur commence à se charger une série de valeurs défile sur l'affichage du multimètre en augmentant jusqu'à atteindre l'infini ol une valeur constante faible ou une valeur bloquée élevé indique que le condensateur est défaillant et doit être changé tester le condensateur si vous n'avez pas de multimètre il est impératif de porter des lunettes de protection lorsque vous utilisez cette méthode de test connecter le condensateur à une alimentation 12 volts ou 24 volts les condensateurs polarisés pendant une très courte période à un sac seconde décharger le condensateur en court-circuitant les bornes à l'aide d'un tournevis on constate une étincelle qui indique que le condensateur est fonctionnel cette méthode comporte des risques d'électrisation si vous choisissez de vérifier un condensateur non polarisé en le connectant directement au réseau 220 alternatif un moteur 220 380 volts triphasé peut être alimenté en 220 volts monophasé en ajoutant un condensateur permanent pour simuler la troisième phase le moteur doit être couplé en triangle la phase est connecté sur u1 le neutre est connecté sur v1 et un condensateur permanent connecté sur w1 et le neutre pour inverser le sens de rotation du moteur il suffit de déplacer le neutre sur w1 il est à noter que ce montage entraîne une perte de puissance d'environ 30% la puissance maxi du moteur ne doit pas dépasser 2200 watts pour dimensionner la capacité du condensateur à installer pour utiliser un moteur triphasé en monophasé il faut utiliser la formule simplifiée suivante la capacité du condensateur en microfarad est égale à l'intensité en ampères du moteur multiplié par 14 c'est fini pour aujourd'hui n'hésitez pas à poser vos questions et vous pouvez retrouver nos autres prestations formation conseils expertise en allant visiter le site internet à bientôt pour de nouvelles vidéos